La NASA a créé un super rover appelé Curiosity et l'a envoyé sur Mars pour découvrir tout ce que la planète rouge a à offrir, car elle deviendra peut-être notre prochaine demeure. Curiosity explore la surface de Mars, prend des mesures et recueille des données depuis plus de dix ans, 2011. Et ce bon vieux Curiosity est tombé sur d'intéressantes roches froissées par les vagues dans une région de la surface martienne que l'on pensait beaucoup plus aride. Les scientifiques pensent que cette zone était en fait le lit d'un lac. Il pourrait en effet s'agir du fond d'un lac asséché, avec tous les sédiments et autres éléments qui s'y sont accumulés. Tout cela peut nous donner des indices importants sur l'histoire du lac. Par exemple, les types d'organismes qui ont pu y vivre, sa profondeur, sa durée d'existence, etc. Ces motifs striés formés par les vagues nous indiquent que ces roches ont pu se former à une époque où des vents puissants soufflèrent avec force sur les eaux de cet ancien lac. Vous connaissez ce son particulier que l'on entend lorsque l'on porte un coquillage à son oreille ? Il est dû à la façon dont l'air est piégé à l'intérieur du coquillage et à son frottement contre les parois de celui-ci. L'air ne pouvant s'échapper, il vibre à des fréquences qui dépendent de la taille du coquillage. Eh oui, vous avez l'impression d'entendre le bruit des vagues s'écrasant sur un rivage. Et maintenant, j'imagine Mars, un endroit où l'on peut encore entendre le bruit des vagues battre les rives d'immenses lacs mystérieux, disparus depuis longtemps. Au cours de sa mission, Curiosity a également rencontré un objet métallique qui s'est avéré être une météorite. Cet étrange rocher venu de l'espace est composé de nickel et de fer. Il s'appelle Kakao. Fait la taille d'une petite voiture, deux mètres de long. Et pèse plus d'une tonne. Il s'agit d'une découverte importante, car il est rare de trouver des objets métalliques à la surface de Mars. La plupart des roches sont constituées de basalte ou d'autres matériaux volcaniques. Ce morceau de métal pourrait donc nous en apprendre davantage sur l'histoire de Mars et sur la façon dont la planète s'est formée. De plus, il est tout à fait remarquable. La surface de Mars est rouge à cause des oxydes, tandis que Kakao a un aspect métallique gris foncé. Il est également arrondi et lisse, ce qui signifie bien qu'il a traversé l'atmosphère de Mars. D'autres robots ont exploré Mars. Par exemple, le Mars Reconnaissance Orbiter, ou MRO, de la NASA, a découvert des dunes de sable circulaires. Les dunes de sable sont très répandues sur la planète rouge. Elles se présentent sous différentes formes et tailles, mais ces dunes circulaires-là sont beaucoup plus rares. Elles sont constituées de sable foncé et sont entourées de matériaux plus clairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont disposées selon un schéma spécifique, comme les rayons d'une roue. Cela pourrait être dû à la façon dont les vents soufflent à cet endroit. Mais revenons à notre ami Curiosity. Il a découvert bien d'autres choses intéressantes, comme les niveaux d'oxygène dans l'atmosphère de la planète, par exemple. Les niveaux changent en fonction des saisons. Il y a plus d'oxygène au printemps et en été. On ne sait pas encore pourquoi. Mais bien sûr, ces niveaux restent insuffisants pour que nous puissions respirer sur Mars. La concentration d'oxygène y est de 0,1%, soit environ 100 fois moins que dans l'atmosphère terrestre. L'atmosphère de Mars est principalement composée de dioxyde de carbone, avec des traces d'autres gaz. Curiosity a également décidé d'analyser l'âge des roches découvertes. Et il semble qu'elles soient beaucoup plus anciennes qu'on ne le pensait. Certaines remontent à plus de 3 milliards d'années. Notre rover a aussi trouvé des molécules organiques dans des échantillons de sol. Ces molécules sont en fait les éléments constitutifs de la vie. Cela ne prouve pas qu'il y ait effectivement de la vie sur Mars. C'est simplement l'un des éléments qui suggère qu'il pourrait y avoir eu une forme de vie il y a très longtemps. Curiosity a décelé des preuves potentielles de l'existence d'un grand réservoir d'eau liquide sous la calotte polaire sud. Probablement très salée et remplie de différents minéraux. Cette salinité élevée est la raison pour laquelle cette eau pourrait rester liquide à des températures bien inférieures au point de congélation. Ce serait plutôt sympa de disposer d'un océan souterrain dans lequel se baigner, surtout lorsque ces vents martiens fous font rage à la surface. Et ce serait génial d'avoir quelque chose qui nous protégerait des niveaux de radiation insensés sur la planète rouge. Le sol martien contient des substances chimiques et des sels toxiques qui peuvent être très nocifs pour l'homme. Les astronautes pourraient être exposés à ces substances toxiques, soit par contact direct avec le sol, soit en inhalant des poussières contenant ces sels. De plus, ces substances pourraient poser un problème pour les cultures. Il s'agit d'une découverte très importante pour les futures missions sur Mars, car les astronautes devront être en mesure de cultiver leur propre nourriture pour pouvoir survivre. Un autre élément favorable à l'idée d'une vie potentielle sur Mars est la découverte de méthane. Le méthane est une découverte très importante car, habituellement, ce sont les organismes vivants qui le produisent. Sans eux, d'où pourraient-ils provenir ? En réalité, il y a plusieurs explications possibles. Il y a par exemple l'activité géologique des réservoirs souterrains. Une autre idée est que des météorites auraient apporté ce méthane sur la planète rouge. Fait intéressant, les niveaux de méthane sont plus élevés dans certaines zones. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'aime bien la théorie selon laquelle le méthane proviendrait d'organismes vivants. Il est possible que les volcans de Mars soient encore actifs. Nous savons qu'il existe de nombreux volcans éteints sur la planète rouge, mais nous n'avons jamais trouvé suffisamment de preuves pour affirmer que certains d'entre eux sont encore vivants. Des scientifiques ont étudié des dépôts volcaniques et ont découvert que certains volcans pourraient être entrés en éruption il y a environ 5000 ans. Auparavant, tout le monde pensait que la dernière éruption s'était produite il y a 3 à 4 milliards d'années. Si l'on pouvait comprimer l'histoire géologique de Mars en une seule journée, cela équivaudrait à une éruption survenue il y a une seconde. Alors, on ne sait jamais. Le magma bouillonne peut-être encore secrètement sous la surface martienne. Les générations futures venues y bâtir des colonies auraient de quoi vraiment s'amuser. Mais Mars est un endroit froid et stérile sur lequel la vie n'est plus possible. Et l'une des principales raisons est la perte de son atmosphère. La planète rouge avait autrefois une atmosphère beaucoup plus épaisse, semblable à celle de la Terre. Ce phénomène s'explique en grande partie par la faiblesse relative de son champ magnétique. Le champ magnétique terrestre protège notre atmosphère du vent solaire, un flux de particules chargées provenant de notre bel astre. Sans un champ magnétique puissant, Mars n'a pas pu se protéger face à cette force dévastatrice qui a fini par emporter la plus grande partie de son atmosphère. Un autre facteur ayant joué un rôle important dans la perte de l'atmosphère de Mars est sa gravité relativement faible. La gravité de Mars étant plus faible que celle de la Terre, les molécules de gaz s'échappent plus facilement dans l'espace. Mars était donc assez proche de notre planète à une certaine époque. Mais avec son atmosphère ténue, elle ne peut pas conserver la chaleur, ce qui la rend très froide et très difficile à explorer pour nous. Mais c'est peut-être une bonne chose que nous n'ayons pas eu l'occasion de visiter la planète rouge à sa belle époque. On dit qu'un immense déluge y aurait eu lieu. Oui, Mars était très probablement plus humide et plus hospitalière qu'elle ne l'est aujourd'hui, avec de belles rivières et de magnifiques lacs, étangs et autres étendues d'eau. Certaines recherches ont également mis en évidence l'existence de grands canaux creusés à la surface de la planète. Ces canaux sont bien plus grands que tous ceux que nous avons pu découvrir par le passé. Ils suggèrent que ce grand déluge s'est produit il y a des milliards d'années. Il a peut-être été causé par différents phénomènes, tels que l'activité volcanique, la fonte des glaces et la libération de dioxyde de carbone par la croûte terrestre. Ce déluge aurait peut-être même créé des étendues d'eau temporaires. Espérons que nous trouverons davantage d'indices de la présence de traces de vie microbienne. Ce serait quand même sympa.